Ouh baby ! C'est bon, on est dans le bon poids. 6h20, fin de l'entraînement, j'ai commencé à 5h30, comme quasiment tous les matins. J'ai besoin de m'entraîner le matin parce que le soir je n'ai pas le temps, c'est aussi simple que ça. Si vous avez peu de temps pour vous entraîner le matin, vous l'aurez encore moins le soir, sauf si votre travail évidemment est plus flexible le soir ou si vous travaillez dans des horaires différents. Mais moi le matin j'ai besoin de m'entraîner d'abord pour ma clarté d'esprit, mon mental, mon acuité intellectuelle, puis évidemment pour permettre à mon corps de rester tonique avec les années, il devient moins souple. Aujourd'hui à 37 ans, sans les taxes, ça commence à devenir plus compliqué. Vous savez, je me pose toujours une question le matin, quelle journée je veux vivre aujourd'hui ? Ce que je veux vous dire c'est que, et retenez cette phrase, nous sommes chaque matin ce que nous déclarons. Je suis chaque matin ce que je déclare, je suis. Je suis comment le matin ? Je me sens comment le matin ? Je suis plein d'énergie, je suis fatigué, je suis capable, je suis découragé, je suis dans la gratitude, je suis dans le ressentiment, je suis dans le blâme des autres, je suis en train de chercher une excuse. Je suis le matin, vous êtes ce que vous déclarez. Pour faire simple, on a tous un paradigme, en fait, mental, c'est notre programmation mentale. On l'a acquise depuis la naissance, depuis bien longtemps finalement. Et votre cerveau, et la recherche le démontre, va mettre en place, va anticiper les résultats que vous avez en tête. Je vais, j'en sais rien, je vais passer une mauvaise journée, boum, il va retenir tout ce qui va aller dans ce sens-là. Vous allez voir ce qui ne va pas, le verre est moitié vide évidemment. Donc, l'importance de vous demander le matin, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer une belle journée ? Comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui ? Alors moi évidemment, je me dis, j'ai envie de me sentir à 110%, j'ai envie de me dépasser. Je suis joie, je suis bonheur, je suis plein de vie, je suis un gladiateur, je vais me défoncer, je vais exploser mes résultats aujourd'hui. Je suis vendeur, je vais en appeler 40 de plus. Je suis papa, maman, je vais inspirer plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis, je suis le matin. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu blabla, un peu gnagnant, un peu simpliste, mais il n'en est rien. C'est tout sauf simpliste. La personne que vous voyez dans le miroir, qui voyez-vous ? Qui vous voyez en ce moment, pas moi, vous ? Qui vous voyez ? Vous regardez dans un miroir le matin, qui vous voyez ? Est-ce que vous voyez une belle personne ? Est-ce que vous voyez un leader ? Est-ce que vous voyez une personne qui est fière de sa journée d'hier ? Est-ce que vous voyez une personne qui va inspirer son camarade de travail aujourd'hui qui est déprime ? Est-ce que vous voyez un leader qui va peut-être obtenir une promotion parce qu'il fait la différence auprès des autres et de ses clients ? Qui voyez-vous dans cette fucking du classe chaque matin ? Qui vous voyez en permanence ? Vous savez, beaucoup de gens vont me dire, je vous le disais tout à l'heure, Oh, c'est un peu simpliste, c'est de la motivation à l'américaine à 2,5 dollars, what the fuck ? C'est ce que tu fais tous les matins toi-même quand tu te regardes dans le miroir, tu te parles en permanence ? Quelle est la personne qui vous parle le plus tous les jours ? À votre avis, chérie ? C'est toi-même. Quelqu'un qui m'a dit une fois en conférence, ma belle-mère, mais pas du tout. C'est vous-même qui vous parlez en permanence sans arrêt, sans arrêt. C'est ce qu'on appelle en psychologie le vagabondage des idées. Mais sur un lieu de travail, les études démontrent, parce que les entreprises font appel à nous pour booster leurs équipes, réduire l'absentéisme. Alors on organise des séminaires et des conférences pour ces belles entreprises, et notamment des grosses entreprises. Mais je l'expliquais dans une conférence dernièrement, devant 2000 personnes, je leur ai expliqué que sur le lieu de travail, nous passons 50% de notre temps à faire du vagabondage d'idées. C'est-à-dire qu'on pense à tout sauf à notre travail, sur notre lieu de travail. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, 10% de votre temps, vous êtes encore dans le vagabondage des idées. T'imagines ? Dans le moment le plus intense de ta vie. Enfin, je laisse faire pour toi. Peut-être que ça fait depuis longtemps que tu ne l'as pas vécu. Mais c'est une fusion, tu es en pleine intimité avec l'homme ou la femme de ta vie. C'est ton homme, ta femme, ton mari. Non, 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 vagabondage d'idées, encore 10%. La recherche démontre que toutes ces périodes de vagabondage de nos idées sont en plus dans 80% des cas négatifs. Pire, elles sont les mêmes que la veille. Vous voulez augmenter la motivation de vos équipes, l'inspiration de vos équipes. Boum ! Travaillez sur votre leadership, travaillez sur votre mental. Invitez vos équipes. Invitez vos équipes, c'est gratuit ce samedi 8 décembre. Et vous-même, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous voulez développer votre carrière, venez ce samedi 8 décembre, 14h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris, exclusivement en direct. Je vais vous offrir une conférence unique pour réussir votre année. Et je vais vous apprendre les dernières recherches en psychologie cognitive pour développer votre carrière, vos affaires et votre vie privée. Cliquez sur le lien, c'est gratuit. C'est ce samedi 8 décembre, 14h, Montréal, 20h, Paris.